Le livre dont je vais vous parler c'est Feu de Maria Pourchet. C'est un roman qui raconte une sorte de romance mais en temps post-Covid. C'est l'histoire de Laure qui est prof d'université en banlieue, qui est un peu enfermée dans sa vie de routine, sa vie bien rangée avec son mari, son adolescente avec qui ça se passe pas bien, son autre enfant qui suit sa vie et qui sait plus trop pourquoi elle travaille et qui fait des choses un peu comme ça, sans trop se poser de questions. Elle rencontre Clément pour un colloque dans le cadre de l'université. Clément fait de la finance à la défense mais c'est pas du tout le profil, c'est juste un homme qui est avec son chien qui sait pas trop non plus pourquoi il est là et qui va à son travail un peu comme ça, on dirait presque par hasard et donc les deux se rencontrent et c'est comme la naissance d'une passion mais en fait c'est très particulier parce que elle en fait, enfin je vais pas spoiler, mais elle cette passion ça la sort vraiment de, enfin ça la sort complètement de la place dans laquelle elle est, de sa vie de routine et lui ça le bouleverse en même temps il reste attaché à ce sort de quotidien qu'il a et en même temps ce quotidien qui ne le satisfait pas. Et en fait le livre est incroyable mais notamment pour le style parce qu'en fait on a le point de vue des deux personnages tout le temps donc quand c'est à la deuxième personne c'est toujours tu, tu as fait ça c'est le point de vue de Laure donc elle dit tu allais le voir à tel instant tu t'es dit ça et quand on a le point de vue de je c'est Clément et ça alterne toujours du coup on a une scène qui est du point de vue de Clément il raconte comment il se retrouve dans telle chambre d'hôtel et ensuite on a la scène vécue par Laure du coup c'est ultra intéressant et en même temps c'est très comment dire enfin c'est très plaisant parce que souvent on est frustré de jamais avoir le point de vue des autres personnes ou des personnages et là on a les deux points de vue qui s'offrent à nous comme ça et du coup on peut enfin pas comparer les deux mais du coup on enrichit notre lecture de ces deux points de vue et on voit aussi le décalage qui est parfois très ironique très grinçant et ce qui est génial dans le style en fait c'est aussi que les phrases sont tout un peu comme des coups de feu enfin moi c'est comme ça que j'ai compris le titre notamment enfin il y a d'autres interprétations mais toutes les phrases c'est vraiment des enfin c'est jeté comme ça enfin en fait j'ai un exemple de phrase parce que voilà donc là c'est Laure qui se dit ça dans sa tête tu voudrais lui avouer que la guerre des sexes n'a jamais été la tienne tu avais d'autres choses à faire naître n'importe où tenir trouver comment t'arracher apprendre par coeur des livres entiers jusqu'au dégoût trouver un homme le perdre trouver à bouffer accoucher faillir être bouffé renaître retrouver accouché et c'est très tout le temps comme ça et chaque personnage jette sa pensée sur la page et bah en fait si je raconte trop je vais trop raconter l'histoire enfin c'est très cru oui c'est ça que j'ai pas dit mais c'est très très cru comme langage comme histoire enfin tout est raconté comme ça toutes les pensées des personnages sont donnés et et je sais pas c'est génial en fait j'arrive pas trop à dire pourquoi mais en fait c'est vraiment génial enfin il faut le lire pour voir en fait c'est une romance dans une société actuelle donc il y a tout le côté voilà la mère qui est en décalage avec l'adolescente qui elle est très engagée pour l'écologie enfin qui fait un peu des sortes de l'attentat terroriste écologique dans son lycée donc il y a voilà toute cette incompréhension des personnages les uns avec les autres le mari qui comprend pas sa femme Laura du coup qui est en incompréhension avec les autres personnages parce qu'elle vit sa passion et elle et elle délaisse ses enfants et elle délaisse son mari et en même temps c'est ça l'histoire et c'est comme ça que ça se passe et bref pour tout ça c'est aussi très intéressant parce que c'est aussi le portrait d'une société d'aujourd'hui et en même temps c'est une romance bref c'est trop trop bien du coup je le conseille de le lire merci